Bienvenue sur la chaîne de Photofil, bienvenue sur ce nouveau cours consacré toujours à la photographie. On a vu précédemment comment obtenir peu de profondeur de champ sur une image. Là j'ai l'effet inverse, j'ai un paysage avec un premier plan qui est net, le premier plan se situant ici, ce sont les sapins qui sont à mes pieds, et un arrière-plan qui est net aussi. Entre les deux, on a donc une très grande profondeur de champ, puisque de là jusqu'à l'infini en quelque sorte, tous nos plans sont nets. Pour obtenir cet effet-là, ça veut dire que, même chose que précédemment, je veux gérer la profondeur de champ, je commence par me mettre sur le mode A. Donc A pour Nikon et d'autres marques, AV pour Canon. Sur ce mode, je choisis ensuite un diaphragme très fermé, comme F16 par exemple, et je vais ensuite faire ma photo. Si je constate qu'elle est trop sombre ou trop claire, je vais jouer sur la correction d'exposition, qui va ajuster le temps de pause en fonction. Et il va falloir que je contrôle aussi ce temps de pause, c'est-à-dire que si le temps de pause qu'il me propose est trop faible, par exemple un trentième, du coup, ce qui va se passer, c'est que je risque de bouger à la prise de vue. Là, le sujet lui-même est fixe, donc ce n'est pas un problème de flou de mouvement qui serait dû au sujet, mais c'est que lorsque moi je tiens l'appareil photo, un trentième de seconde, c'est un temps de pause relativement long, et je risque de bouger pendant ce temps de pause. Donc si je constate que, en me mettant sur F16, pour obtenir une grande profondeur de champ, il me propose un trent de pause qui est trop long. Je vais avoir cette fois deux choix. Premier choix, je me mets sur une sensibilité ISO supérieure, c'est-à-dire que par exemple de 100 ISO, je passe à 200, voire 400 ISO, avec l'inconvénient que ça risque de provoquer un peu de grain dans mon image, du bruit, mais ça va me permettre de conserver quand même cette profondeur de champ que je souhaite obtenir. L'autre solution, comme il s'agit ici d'un sujet fixe, ça va être de se mettre sur pied. C'est-à-dire que je fixe mon appareil sur un pied, et du coup je peux photographier, y compris à une vitesse d'un trentième de seconde, sans avoir de flou. La dernière chose à savoir, quand vous voulez comme ça un paysage avec une très grande profondeur de champ, c'est qu'il ne faut pas faire votre mise au point sur l'extrémité du paysage, donc ici par exemple, mais plutôt au premier tiers, on va dire, de votre photo. Pourquoi ? Parce que la profondeur de champ, elle va s'étendre, en gros, pour ce type de sujet, un tiers devant l'endroit où vous faites la mise au point, et deux tiers derrière. Si vous faites votre mise au point ici, vous allez perdre, en fait, ici, de la netteté. Alors que si vous faites votre mise au point par ici, sur un plan intermédiaire, en gros, vous allez bénéficier de toute la zone de profondeur de champ devant votre zone de mise au point, donc pour atterrir ici jusqu'au petit sapin, et derrière votre zone de mise au point. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperfocal. Alors, c'est un sujet relativement technique, Donc là, en vidéo, c'est pas très adapté pour détailler l'hyperfocal, mais je vous invite à aller voir les cours écrits sur www.cours-photophile.com On a plusieurs cours écrits qui détaillent la profondeur de champ et qui détaillent cette notion de l'hyperfocal. En résumé, pour obtenir un paysage qui soit au maximum net sur tous ses plans, Première chose, je choisis le mode A, ici, sur mon boîtier, ou AV, si je suis sur Canon, je choisis une petite ouverture, F16, Je vérifie que le temps de pose qu'il me propose est suffisamment rapide pour que je n'ai pas un flou de mouvement. Si ce n'est pas le cas, soit je monte en ISO pour que mon capteur soit plus sensible à la lumière, soit je mets l'appareil sur pied. Dans les deux cas, j'obtiendrai la possibilité d'avoir une image qui soit nette du premier jusqu'au dernier plan. Et je fais ma mise au point, donc non pas sur l'infini, mais plutôt sur le premier tiers de mon image. Voilà. Alors, dans les prochains cours, on verra l'utilisation cette fois du mode S, puisque là on était sur le mode A, priorité ouverture, on verra l'utilisation du mode S, à savoir priorité vitesse ou priorité temps de pose, c'est S ou TV, qui va nous permettre d'obtenir des photos, de faire le choix de figer le mouvement ou pas. Donc, on a vu que lorsque j'étais sur un paysage, ou tout à l'heure une fleur, ou un portrait de manière générale, je vais plutôt être sur le mode A en général, parce que ce que je veux gérer, c'est la profondeur de champ. Si vous faites de la photographie sportive, par exemple, si vous suivez un rallye de voiture, le choix que vous allez faire, ça va être au contraire de vous mettre sur cette priorité vitesse, c'est-à-dire le mode S. De même, sur une cascade, vous pouvez avoir l'envie de figer le mouvement, ou au contraire, d'obtenir un flou. Dans les deux cas, dès que vous voulez gérer le mouvement sur une image, le mode que vous allez choisir, le mode de prise de vue, sera le mode S. Je vous dis à très bientôt sur les cours de Photofil. Pensez à nous laisser vos commentaires, et puis pensez à vous abonner. À bientôt sur la chaîne de Photofil. Sous-titrage Société Radio-Canada